Allez, on a commencé avant. Ça y est, évidemment, vous y êtes déjà. Bonsoir à tous et merci d'être de l'autre côté de l'écran. Quel comédie ? Qui est ce soir pensé autour de Shakespeare par deux poètes, Delipo Dalides et Olivier Casio. Deux personnes qui connaissent Shakespeare de l'intérieur, si je puis dire, de l'intérieur de ses mots, de ses affects, et qui se connaissent aussi. Le cœur de notre rencontre sera autour de la pièce La nuit des rois ou tout ce que vous voulez, à la fois par la traduction qu'en a faite Olivier Casio et puis à travers le récit de Delipo Dalides qui est un récit intime sur son expérience d'avoir vécu cette pièce, ses répétitions et ses représentations dans la mise en scène de Thomas Auster-Mayer. Mais peut-être qu'avant de plonger comme ça dans le cœur du cœur, j'aurais aimé vous entendre tous les deux évoquer votre Shakespeare. Parce que vous avez quand même tous les deux un rapport bien singulier à cet auteur, singulier pour avoir trituré ses mots et d'ailleurs, il y a une réplique de Viola dans La nuit des rois qui dit « Ceux qui tripotent les mots finissent par les dévoyer ». Je me suis demandé ce que vous en pensiez, Olivier Casio. Vous qui avez tripoté ces mots. Il fallait beaucoup, beaucoup les tripoter. De toute façon, tous les traducteurs de Shakespeare se posent la question parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus difficile à faire, pratiquement. Je verrai en arrière en vous disant, puisqu'on me pose la question. Je suis Paul Shakespeare. Je ne suis pas Shakespeareien, je dirais. Non, mais comme lecteur, même. Mais je n'ai pas été du tout un lecteur de Shakespeare parce que, sans dire du mal des traductions françaises, je n'ai jamais trouvé mon bonheur. Je ne dis pas que la mienne est mieux. Et c'est simplement que j'ai été obligé de m'en faire une. D'accord. Si on m'auraient à la limite, on ne m'aurait pas commandé. Je l'aurais peut-être fait tout seul. Je ne sais pas. Mais je ne suis pas du tout féru. Et je ne suis pas du tout à la différence, il le dira, de toi, qui quand même a fait le pléiade de Shakespeare. L'album Shakespeare, donc, de la pléiade. Et puis, l'avoir joué. Avoir joué, évidemment, plusieurs pièces. Le Hamlet, c'était la traduction d'Yves Bonnefoy, par exemple. Voilà. Mais peut-être, quand même, Olivier, ces mois-là que vous avez passé. Ça vous a fait un Shakespeare. Cette année, oui. Vous vous êtes connus. J'ai traduit Richard Troyes pour Martial Defonso. Voilà, le maisancé de Thomas Langouf, récemment, qui a été joué sous la direction de Martial Defonso. Ils ont repris l'original de Langouf de 1995. Ça a été joué là, à Caen, à Paris, au printemps. Donc, j'ai quand même... Vous avez quelques heures de vol. Non, mais j'ai continué. Si vous voulez, je ne m'arrêterai pas. J'ai peut-être certainement... J'ai un autre projet dont je ne peux pas parler. Mais qui continue, qui poursuit tout ça. Voilà. Simplement, après, on est accroché comme un dingue. C'est ça. C'est une drogue. Donc, ce que je pourrais dire, voilà, je suis drogué. Drogué. Et ça, je vous dirai peut-être tout à l'heure à quel point ça peut aussi modifier mon travail. Un peu. Il faut chercher la formule. Et ça encourage pour le faire pour soi-même, après, dans l'écriture. Tout simplement. Et vous, Denis, alors ? Ce qui... Mon Shakespeare... Oui, votre Shakespeare. Oui, il y a une source très ancienne qui est ma mère, qui est professeure d'anglais, et qui, dans sa bibliothèque, avait les œuvres de Shakespeare dans une vieille collection des belles lettres. Vous savez, avec les textes, les S sont des F. C'est une très, très vieille traduction. Et je crois que j'ai lu Hamlet la première fois dans cette traduction, et c'était tellement compact, le texte. C'est comme une continuité. C'est un poème continu. Vous avez Enter, Toby, Exeunt, les entrées, les sorties. C'est des toutes petites annotations. Et ce qui m'a donné une très, très connaissance, mais vraiment très, très primitive, du texte anglais, sans que je le comprenne. Mais c'est quand même important, parce que j'ai le texte... J'adore aller regarder dans toutes les... J'adore regarder le texte anglais, et j'adore la traduction comme tension entre le texte anglais, le texte de départ et le texte d'arrivée. Il y a eu ça. Il y a effectivement le fait d'avoir joué Richard II, dans la traduction de Frédéric Boyer, qui est aussi une traduction très, très belle. Très, très belle. La fête en 2010. Je crois que j'ai refait en 2010. Pour la Cour d'honneur. Pour la Cour d'honneur, en scène de Jean-Baptiste Sasse, où je m'étais aussi plongé. Puis il y avait la traduction des sonnets faite par Frédéric. Donc j'ai trituré, j'ai commencé, refait ce que je faisais déjà enfant, mais dans les textes, trituré, tripoté, regardé comment ça joue entre l'anglais et le français. Puis effectivement, il y a eu Hamlet dans la traduction d'Yves Bonnefoy, qui est une traduction d'un grand poète français, avec des choses un peu datées, et des choses pas tout à fait, notamment dans tout ce qui est prosaïque, voire trivial. Mais d'une grande beauté poétique. Mais d'une grande beauté poétique. Je me souviens du grand monologue du deuxième acte sur les cubes. J'adorais faire ça, mais quand même aussi j'avais... Et puis, cette expérience. Et puis, entre-temps, cette commande de la Pléiade, faire un album Pléiade, où je me suis plongé... J'ai eu l'impression de retourner un peu en cagnes. Parce qu'il fallait faire absolument une biographie de Shakespeare et la faire la plus objectivement possible. Je n'avais pas le droit d'interpréter. J'ai lu plein de ces biographies, qui sont en fait des romans. Stephen Greenblatt, qui surcombe le Lévite, puisqu'à un moment, il y a dix ans, on ne sait pas ce qu'il fait. Alors, il y a quantité d'hypothèses. C'est là où il rencontre... Alors, j'ai oublié tous les noms. C'est terrible. Ce grand... Du coup, un conte qui l'a instruit au théâtre, qui lui apprend... Qui lui fait faire déjà un peu des textes de théâtre. Enfin, bref. Donc, j'ai plongé dans ce Shakespeare-là, à la fois texte anglais, multiples traductions. Et puis, j'ai fait aussi toute une partie qui était consacrée à mes... aux grandes représentations que j'avais vues, ou rêvées d'ailleurs. Parce qu'il y a parfois des spectacles où je ne les ai pas vus, mais j'ai tellement lu dessus que c'est les mises en scène polonaises, celles qui ont inspiré le livre de Yann Cote, Shakespeare, notre contemporain, avec le thème de la roue de l'histoire. Voilà. J'ai construit une sorte de... Comment dire ? de roman, de musée personnel, le musée, c'est pas terrible, de Shakespeare. Et puis, la nuit des rois, avec Olivier, avec Thomas, avec Isier, avec ses troupes. Et là, qui a été vraiment le... le bain qui m'a amené à prendre en note, à écrire ça, j'étais dans un bain d'émerveillement, en fait. On entend beaucoup d'allers-retours, en fait, c'est un peu ça, la traduction, ce sont des allers-retours permanents entre la langue anglaise qu'on y fait, des allers-retours aussi à travers l'œuvre, parce que tout d'un coup, un acte fait relire l'acte précédent, des allers-retours, vous, évidemment, dans les répétitions, on répète, on s'y met, on s'y remet, on y revient. Et votre livre de Nick, qui est comme ça aussi, un va-et-vient permanent, extrêmement intime, mais très émouvant, sur la vie de l'homme et la vie du comédien, qui sont intimement liés, vous pensez que... Il y a eu d'autres livres avant, évidemment, où déjà, vous avez livré des notes, évidemment, un parfum de la vie, de ce que c'est qu'être comédien, mais on a le sentiment, là, dans celui-ci, qu'il y a peut-être quelque chose d'encore plus intime, peut-être, qui se dit là. Est-ce que vous pensez aussi que le travail avec Thomas Sostermayer a nourri cette possibilité de faire ce livre qui est un peu... Je ne saurais pas comment le dire. Est-ce qu'il est choral entre vous, Shakespeare, La Troupe, plusieurs mondes comme ça ? D'abord, il y a une commande très simple. Maurice Hollander, directeur de la librairie du 21e siècle, me dit « J'aimerais bien publier un livre de vous. Est-ce que vous avez quelque chose à me soumettre ? » J'étais à quelques mois du début des répétitions. Je sentais que l'expérience allait valoir le coup et m'est venue l'idée de tenir un journal de répétition que je n'avais pas encore commencé, évidemment, puisque les répétitions n'avaient pas commencé en disant « Voilà, je vous soumets cette idée-là » et il dit « Très bien, je prends. » Donc voilà, ça c'est la matrice. Et après, j'ai commencé à prendre des notes pendant… De toute façon, quand on travaille avec un grand metteur en scène, à chaque fois, ça me l'a fait, c'est un grand révélateur. C'est un révélateur sur vous-même. C'est une sorte de réinitialisation, reset. Il y a une réforme assez profonde qui se fait. On vérifie tous ces outils, tout ce qu'on a et on remet en question certaines choses et en plus, on le fait sous presque la protection même de l'artiste qui vous met en scène. Vous n'êtes pas livré à vous-même du tout. Ça ne se passe pas d'une façon dépressive ou ça se passe au contraire. C'est comme si c'était une sorte de remise en question mais pas à la faveur d'une crise, à la faveur d'un travail auquel on accorde énormément d'importance, qui prend une place énorme dans la vie même. C'est vrai qu'un spectacle dans lequel on s'investit énormément, ça prend… il y a les heures de répétition, tout ce qui précède. Avant, d'ailleurs, le temps de… Moi, j'aime beaucoup mémoriser avant de commencer la répétition, je consacre pratiquement le double voire le triple de temps que j'aurai en répétition et je suis déjà dedans puisque j'ai reçu… j'ai reçu… je crois que ça me rappelle, c'est en avril, j'étais en train de mettre en scène une pièce à Amiens et je reçois le… le tout chaud, le mail, j'attendais beaucoup. Je connais Olivier comme écrivain, je l'ai connu après comme personne mais je le connais depuis… je suis première publication, donc j'ai toujours aimé très profondément cet écrivain, j'ai tout lu, je crois, rien ne m'a échappé. T'as même fait un truc extraordinaire sans qu'on se connaisse, tu as fait un truc à la Comédie Française Oui, c'est vrai. au studio. Mais bien sûr. C'était un de mes premiers, mon deuxième livre qui s'appelle Futur Ancien Fugitif. Futur Ancien Fugitif. On ne se connaissait pas. C'est vrai. Et tu l'as monté en motologue et je me suis pointé et je me suis assis et puis on s'est dit bonjour, c'est là. Oui, oui. Et c'est très rare que quelqu'un fasse presse sans doute, enfin, comme un cadeau, voilà. Oui, oui. Je venais d'entrer dans la troupe, je crois. J'avais proposé ça comme... Donc là, la réception de la traduction d'Olivier, il y avait un grand désir et immédiatement, il se trouve aussi que cette pièce La Nuit des Rois, avec moi, je la trimballe. Vous la portez. Je la porte depuis des années. J'ai rêvé de faire une mise en scène. À plusieurs époques, j'ai failli même la présenter, je me rappelle, l'administrateur Marcel Bozonet, j'allais même vers son bureau et que je croise André et Séverine qui me disent Denis, je peux te parler de ce monde ? Oui. Et il me dit je vais monter La Nuit des Rois l'année prochaine, voudrais-tu jouer André Agachik ? Ah ! J'étais cueilli, j'étais sur mon chemin pour aller en parler accueilli. Alors, je n'ai pas pu lui dire oui, ça m'a... Coupé. Ça m'a coupé, coupé net. Alors, j'ai rangé mon projet et c'est vrai que quand Eric était administrateur, je me dis tiens, peut-être pour ressortir mon vieux dossier et puis je ne l'ai pas fait tout de suite et puis j'apprends que Thomas vient dans la maison, je ne savais même pas ce qu'il allait monter et j'apprends. C'est la première mise en scène de Thomas Sassamaya pour la comédie française. Entre nous, c'est pas mal d'habiter une soi-disant maison parce que quand on va vous laver les mains dans le couloir, on peut vous commander une pièce. Ce qu'entre nous, c'est... Moi qui habite actuellement une colloque avec mes amis, j'ai voulu faire une colloque particulière. C'est un peu l'idée. Tu vas dans le couloir se faire un café et on te dit est-ce que tu ne peux pas... Tu ne voudrais pas... Ah oui, mais c'est bien. Et tu peux descendre en figèrement de ta loge aussi. Oui, oui. Et tu peux croiser un... Un mètre en scène qui est là par sain et qui dit venez jouer. Voilà. Et hop, tu prends la... Je comprends la tour. On prend la tour. J'ai envie d'entrer la comédie française. Mais c'est comme ça d'ailleurs que se font les creusets, que se font les époques d'ailleurs où tout un quartier d'un seul coup est... Je pense qu'à Londres d'ailleurs, ils se croisaient tous les bazaars, les tavernes, etc. Parce qu'on pourrait dire que tout ça est une histoire de taverne. On le sait. Bien sûr. C'est une histoire de cours d'école aussi. En tout cas, il y a de l'ivresse partout. Soit de l'ivresse d'alcool, soit de l'ivresse d'amour. Absolument. C'est très vrai. L'ivresse est là tout le temps. Permanente. Tout le monde est bourré et ça, c'est fantastique. Et les personnages ne semblent pas fixes. Ça aussi. Tout à fait d'accord. Ça évolue. Tout le temps. Voilà. Et il y a... On peut même amuser et on peut refaire, je me suis amusé à faire à des moments pour les personnages abondants, pour Viola, etc. Tout simplement. Parce qu'on ne fait jamais, on n'a jamais le temps de faire des conduites comme on dit. Du personnage entier. Donc simplement en écrivant elle fait ci, elle se déguise, elle devient ça, etc. Et d'un coup, vous vous rendez compte aussi, je vous exagère un peu, mais que la langue s'adapte si vous voulez. C'est comme, je ne sais pas, dans une grande pièce comme le Roi Lire. La folie, par exemple, c'est quelque chose qui va changer la langue du personnage central. et on doit en tenir compte. Mais on ne se rend pas compte de ça quand on lit vraiment parce que, évidemment, on est pris dans le volume et de la narration pure. Mais si tout d'un coup, vous voyez ça, vous lisez la vie de Viola, si je puis dire, vous faites une bio, quoi. Oui, oui. Tout d'un coup, vous dites qu'elle va changer le nom. Oui, oui. Elle-même fait un retour sur sa propre parole. Mais c'est une conséquence sur la langue elle-même. Oui, c'est ça. Ce qui est normal. Donc, c'est presque l'aspect, j'allais dire, romanesque du théâtre de Shakespeare, si on peut dire. J'ai eu, à un moment donné, je me suis dit, c'est un roman. Enfin, après, ça pose des problèmes. C'est qu'il ne faut pas oublier que c'est une prose poétique et ça, on en parlera. Oui. Ça pose des problèmes techniques. Oui. Comment on restitue ? Parlons-en, justement. Non, parce que cette musique... Attendez, c'est compliqué, cette histoire. Oui, mais c'est important. Cette musique, ce flow-là, vous qui avez toujours apprécié la lire, même sans forcément tout en comprendre, il y a quelque chose comme ça, une forme d'énergie. Et c'est vrai qu'on retrouve très bien dans votre traduction très vite. Justement, cette énergie, à la fois la jubilation, mais qui touche, et ça, c'est vraiment Shakespeare, à la mélancolie. Il a trouvé, d'ailleurs. Deux phrases plus tard. Il a trouvé le changement d'énergie. Il le trouve même typographiquement. C'est très net. Oui. J'appréciais ça beaucoup. La toute première réplique, moi, qui est une réplique que j'ai toujours adorée, apprise en anglais, et je me suis précipité dessus. Et immédiatement, elle est sous un régime différent du reste. Elle passe parfois de... Alors, dans le texte, c'est de l'italique. C'est de l'italique, exactement. Il y a de l'italique qui a... Et ensuite, vous voyez, ça passe, on est en prose, et une mise en page qui ne correspond pas au texte anglais. Alors, peut-être, je ne sais pas, il peut dire... Si, si, il ne correspond pas. Il correspond bien sûr, mais qui est recoupé autrement. Qui est recoupé autrement. Mais ça, ces brisures-là, c'est un truc que vous avez, qui vous intéresse. C'est parce que c'est la poésie. À un endroit. Donc, la poésie, c'est un art de la coupe. Donc, il faut bien faire une coupe. Mais ça, ça pose un autre problème qui a été passionnant. J'ai mis du temps à comprendre. Parce que c'est traduit, il faut le dire, c'est traduit en prose. Oui, c'est traduit en prose. Ça, c'est la volonté de Thomas aussi. On va simplifier. Ça pose un problème très simple déjà. C'est que si vous traduisez en prose, vous avez un premier niveau de langue, vous êtes du côté du sens. Puisque tout est du sens, mais après, il faut remettre de la forme. On va essayer de voir comment ça se passe. C'est une histoire bizarre. Si, ce qui se passe, comment vous dire ? C'est délicat à expliquer. Parce que le premier mouvement, c'est d'une certaine manière d'abaisser la prose, d'abaisser la poésie en prose. C'est-à-dire, on ne va pas faire de vers de miraliton. Parce que pourquoi traduire en vers puisqu'on n'a pas de vers français capable aujourd'hui d'accueillir le vers anglais. Aujourd'hui. Donc, je comprends très bien quand ils se deviennent on traduit presque en alexandrin, en octosyllabes, ce qu'on veut, on traduit en une forme. Mais aujourd'hui, la poésie est très libre, mais tellement libre qu'elle n'a plus d'identité collective. Ce qui est un mal ou un bien, ça va revenir à la forme, ça revient toujours. On ne sait pas ce qui va se passer dans dix ans ou dans trente ans. Il y aura une nouvelle versification. Parce que la poésie, c'est une logique évolue, ce qu'on oublie toujours. La poésie, ça n'existe pas tout seul. C'est une histoire comme l'histoire urbanaise, comme l'histoire du style. Donc, pour finir, ce qui est intéressant... On abaisse donc la poésie. On abaisse dans un premier temps, donc on obtient du sens. Si je puis dire, on obtient une clarté, une fluidité qu'on n'aura pas en poésie. Et donc, on ne fait pas une espèce de chose, c'est la seule chose que je ne veux pas m'accrédire sur les autres traducteurs qui sont remarquables, mais qui, à un moment donné, veulent, comment dirais-je, former, si vous voulez un truc, et qui donc font un mauvais poème français. Ce n'est pas un bon poème parce que ce n'est pas un problème pour aujourd'hui. Mais c'est peut-être un manque de liberté. Vous, vous avez sa fidélité et liberté. Oui, mais parce que peut-être qu'ils ne se sentent pas le droit. Ils disent, il y a le vert, il y a le big machin, etc. On va trouver l'équivalent, mais il n'y en a pas. Les pauvres. C'est pour ça que ça marche mieux, à la limite, chez François-Méditer Hugo, où, à ce moment-là, les gens disaient encore son grand-père, beaucoup. Que du coup, tu vois, je termine en disant une chose. Si vous voulez, après, on en reparlera tout à l'heure, quand vous êtes arrivé à cette espèce de fluidité, il faut rappeler que c'est la poésie quand même. comment faire, non pas en créant des blancs, en refaisant, on le fait ici, en vrai, c'est-à-dire là, tout d'un coup, je dis, ok, ceci est en poème, mais la prose elle-même est poétique, tout simplement parce que je rajoute, au lieu des vers, je rajoute beaucoup de signes typographiques, des tirets, des trois petits points, etc. Et ça, pour vous, c'est une indication de rythme ? Immédiatement, ça change la lecture et le rapport. Je ne peux plus, je le prends, je... Non mais au milieu, si tu veux, quand tu vois la prose elle-même, elle est elle-même rythmée, puisqu'elle est tirée, des machins, c'est pas que le poème qui est rythmé, c'est dans ma manière de faire, avec des tirés, j'essaye en tout cas, de le rendre, de créer une mécanique, une forme, une nervosité typographique. Une nervosité, une netteté, une vitesse qui fait que la phrase est tirée, la chose, ce poème-là, ça j'adorais ça, ce haut, celle qui a un cœur... Parce que là c'est un... Vas-y. C'est vraiment haut, haut, celle qui a un cœur de cette délicatesse, capable de donner tant d'amour à un simple frère, quand la flèche d'or fera mouche, éliminant cette foule de sentiments qui l'occupe, comme elle aimera. Je peux lire plus, mais je lis plus d'ailleurs. Ventre, pensée, cœur, chaque royaume sera courtisé, chaque particularité délicieuse comblée par un seul roi. « Précédez-moi vers un baldaquin de feuillage dans ce grand lit de fleurs, pensée d'amour, y mûris. » C'est un programme sexuel. Et chaque partie, etc. Et tout ça, ce qui est amusant, c'est qu'on peut penser toute la pièce comme les préparatifs d'une énorme fiesta finale où tout le monde a trouvé sa moitié, si je peux dire. C'est le cas de le dire. C'est ça. C'est la moitié. Et chacun a trouvé sa moitié avec trance. C'est une modernité, c'est pour ça qu'il faut que les gens relisent cette pièce. C'est absolument qu'il se centre à une pièce sur le genre. Oui. Donc, on a l'impression qu'à la fin, on dit, c'est réglé, mais la pièce n'est pas finie. On va en rendre chez soi, mais ça va être la grosse, grosse, grosse fiesta. Il ne va pas savoir, ça ne va pas être simplement... On ne sera plus simplement ivre, comme dans la pièce. On sera amants. Oui. Enfin, il y a une promesse d'amour. Je veux rajouter aussi une chose sur la manière dont j'ai travaillé. Je n'ai tout simplement pas travaillé tout seul. J'ai travaillé à deux. Oui. J'ai travaillé avec Sophie McKeon, qui est un personnage, une femme extraordinaire, qui est à la fois enseignante et qui est, pour le coup, une Shakespeareienne. Donc, mon déficit de Shakespeare a été comblé par elle. C'est une sorte de garde-fou. Elle a, si vous voulez, elle n'a pas fait ce que faisait parce que j'ai traduit, j'ai eu la chance de traduire des psaumes, tout ça pour une traduction qu'avait justement Frédéric Boyer de Dupin. Elle a eu cette idée chez Bayard Génial. On met un exégète, le spécialiste du texte et on met en face un écrivain. Ça a eu en 2001 et il y a eu des gens aussi différents qu'Echelot, ou Novarina. Moi, j'ai eu des psaumes, ce qui a été une belle chance. C'est un psaume qui m'arrivée que j'avais fait en lecture aussi. Tu as fait en lecture aussi. En vieux colombier, oui. Alors, et si vous voulez, j'ai mis du temps à trouver la versification. J'ai travaillé en binôme, ce serait trop long à expliquer qu'il ne faisait pas un sous-texte à re-write, mais des indications. Au fond, il me disait, sur chaque mot, il ouvrait une parenthèse billette. Ça veut dire ça, 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 ça. Donc, moi, je pouvais faire mon chemin. Donc, ça a été plus facile. Là, j'étais en premier direct avec les éditions savantes, l'édition Arden Shakespeare merveilleuse, où il y a ça de texte et 50 milliards de notes corps 5. Moi, je ne suis pas du tout un érudit, mais j'ai pris un plaisir immense. Non, ça se perd. Immense à se perdre là-dedans et chercher dans le dictionnaire les mots que je ne comprenais pas dans les notes. Ce qui double le travail des éditeurs. Mais Sophie McKeon avait elle-même une autre édition d'Arden, ce qui est beaucoup plus drôle, qui ne disait pas toujours la même chose. On est encore dans l'interprétation comme pour les psaumes. Les gens disent « Ah, non, ce n'est pas ça. » Donc, génial. Et si vous voulez, ce qui a été merveilleux, c'est qu'elle est venue de cette manière après. Évidemment, elle nous corrige, mais elle a un rôle plus important. Elle interprète à son tour. Donc, elle devient exégène et donc on a discuté. Et donc, la joie, si vous voulez, et l'excitation, ça a été d'être à deux. Ah non, mais c'est pour ça que je dis à la fin, les relectures et son interprétation. Je la remercie pour sa capacité interprétative. Je n'aurais pas pu le faire tout seul à ce niveau-là. Il faut le savoir. Bref. Oui, mais c'est ça qui est merveilleux, c'est cette atelage. Il fallait, parce que d'abord, quand on traduit, c'est bien tout simplement discuter à deux. D'ailleurs, nous, si on avait du temps, autrement, nous, on pourrait se dire tiens, un jour, on doit faire effrédérer qu'on avait dit. On s'est dit qu'on ferait ça un jour, on n'y a jamais trouvé le temps. On peut très bien dire qu'on traduit tous les deux. Et ça serait... Tu pourras à la fois jouer et traduire. Mais c'est ce que... Oui, oui. Pourquoi ? C'est ce que tu fais là. Quand je le faisais dans Hamlet, je le dis... Jouer et traduire. Oui. Ce que tu fais sur ça, regarde ce que tu fais sur... C'est quand même... Je recherchais ce passage tout à l'heure dans ton livre. Quand tu dis, je m'arrête sur « Love's Night with Noon ». Et tu regardes 22 traductions et tu dis « Bon, c'est pas mal, comment on va faire ? » Qui a dit aussi « Des bras, c'est une perte. » Tu vois ? Oui. Les faire jouer. Et après, je faisais ça dans Hamlet sur la scène « Être ou ne pas être » pour avoir une pensée vraiment active. J'avais tellement peur de l'avachissement méditatif, ténébreux, mélancolique. Et pour garder actif, je pensais beaucoup au texte anglais que je connais très bien à la traduction de bonne foi. Et moi, j'avais fait aussi ma traduction. Et donc, j'articulais ça. Et parfois, certains soirs, je ne disais pas tout à fait la traduction de bonne foi. Je disais un peu la mienne. J'y revenais. Je suspendais des choses. Et j'avais l'impression que cette activité de traduire me mettait à la bonne place dans le bon rythme pour éclairer ce passage-là. Quand vous dites que c'est un ouvrage en effet très moderne sur le genre, notamment avec ces personnages qui changent, si chacun se mettait à raconter l'histoire, ce ne serait pas du tout la même. C'est un peu comme dans le quatuor d'Alexandrie. Il y a tout que chacun prend son prisme. Et eux-mêmes, les personnages, évoluant tant, il y a une polysémie qui est tout à fait possible. Tout à fait. Mais ça, j'ai envie de dire seulement oui. J'avais vraiment raison. Mais je ne pourrais pas rajouter quelque chose. C'est parfait. C'est exactement ce que j'ai ressenti, vraiment. Oui. Alors moi, c'est drôle. Moi, j'aime beaucoup la musique, mais je me suis dit que Léonore dans Fidelio, il y a quelque chose quand même qui est tout à fait là de cette femme qui va, pour sauver celui qu'elle aime dans un univers hostile, risquer sa vie, se déguiser en homme et risquer sa vie. Là, il y a ça aussi. Et devenir chanteuse. On chanteur, pour être précis. Il devient chanteur. Oui, exactement. C'est-à-dire ce qu'on appelle un eunuque dans la pièce. Voilà. Et il devient chanteur. Donc, c'est la musique. C'est pas ça. C'est la musique, exactement. C'est dément quand on y pense. Dans l'art du récit, la côte pense génial. On dit, pour se faire accepter et ne pas être violé, parce que c'est bien ça dont il s'agit. C'est une histoire de viol. Possible. Oui. Et pour éviter le viol, elle devient, non pas seulement un homme, mais elle devient un eunuque, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas sexué. Et en plus, un chanteur. Un chanteur, un troubadour. Et c'est une chose qu'on retrouvera après, qui est merveilleuse. j'ai mis du temps à comprendre parce que moi, je comprends tout au fur et à mesure. Je lis tout chaque jour. J'avance de ligne en ligne et je fais exprès de ne pas tout lire pour être moi-même en temps réel, si je puis dire, sur un an, sur presque huit mois. Je lis au ralenti. Après, je relis, comme vous le disiez, tout le temps en arrière. Je corrige. Forcément. Je n'ai jamais de dors sans arrêt. Je relis 100 fois. Oui, mais vous ne voulez pas aller trop avant pour garder en fait ce... Parce que je dois être en... Je dois à la limite partir de chez moi, si vous voulez, et dire, Viola, elle est où, Viola ? Bon, je vais déjeuner et je l'ai laissée comme ça. Oui, toi. Donc, je finis déjeuner et je la retrouve. Qu'est-ce que je fais ? Je dis, c'est ridicule ce geste, Viola. Tends-toi, ma chère. Donc, on ne finit pas. Au bout du liant, moi, on les connaît. D'ailleurs, je me suis dit, il y a une chose. Les gens me disent souvent, tu ne lis pas assez de livres. Non, mais c'est vrai, je ne lis pas beaucoup. Alors, je devrais lire, je suis écrivain. Mais traduire, c'est pour dire un truc élémentaire, c'est lire au ralenti comme un malade mental. personne ne lit pendant huit mois sauf un traducteur le même texte. Pour l'oublier après, pratiquement, quand même. On a parlé de la musique un instant, mais la musique est extrêmement importante dans cette pièce. C'est une forme de substitut de l'amour. Oui, ça commence comme ça. Au départ, c'est comme ça, ça commence comme ça. Vous avez raison, mais littéralement, on échange de la musique comme un livre de chair. C'est exactement ça. De l'heure, Thomas le disait, c'est la méthadone pour le droguer, c'est le substitut. Et Thomas avait une théorie là-dessus, c'est qu'il fallait, Orsino se gave, se gave de musique en espérant pouvoir le vomir pour se guérir de cet amour. Mais il n'arrive pas. Donc il mange, il mange de la musique, il en écoute. Ça le rend fou, ça le rend malade. Mais c'est en même temps comment la beauté de la pièce aussi se... Et Orsino, il est compliqué. Qui sait Orsino ? Il est narcissique, il se détaille. Non, j'aimais beaucoup la façon d'André est une femme aussi. C'est compliqué. Oui, 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 il y a... C'est un grand bombardement. C'est un rôle assez court en fait dans l'ensemble et qui est extrêmement... Comment tu comprends ça ? Comment il accepte à la fin ? Il dit OK. Quand au moment, il devrait tuer. Il y a une parodie merveilleuse qu'il doit tuer. Je ne sais plus qui pour se punir. J'ai oublié la pièce. Il veut... Il veut... À un moment, il a compris que... Il y a un moment, il confond complètement Viola et son frère. C'est ça. Là, ça le rend fou parce qu'il comprend que son... dont il est fois un mois encore, est marié à son homme. C'est celui qui lui appartient. Et là, il veut le tuer. Et là, il ne le fait pas. Il abandonne l'idée en disant que je ne suis pas un grand criminel dans le Mexique. On s'en fiche. Et il fait un truc du genre... À la limite, il fait tout ce que vous voulez. Tout va bien. Donc, il se rapproche de la fin. C'est-à-dire tout va aller bien. On va, ce que je disais tout à l'heure. Tout est réglé. On a trouvé plus ou moins nos négatifs, positifs, féminins, masculins. Oui, c'est ça. C'est incommode. C'est le fameux tout ce que vous voulez. Oui, que j'ai insisté avoir sur la couverture. C'est le vrai, il faut le dire. C'est le vrai truc. What you will. What you will. Shakespeare, of course. Oui. Will. What you will. Mais donc, j'ai tenu, c'est un peu long, mais je trouve que ça donne au titre une puissance. Oui, une puissance, une miglardité, une modernité. On a évoqué la musique, déjà, pas mal de choses. On l'a juste effleuré, là, mais l'humour. Oh, par rapport. Alors ça, c'est aussi une force de cette traduction. C'est vraiment drôle. C'est vraiment, il y avait des choses, je riais en lisant, alors que d'habitude, je ne ris pas en lisant. Alors je vois que c'est drôle, je sens qu'il faut que ce soit drôle. C'est plutôt, le comique est une sorte de devoir, on dit ça comme un devoir, et là, il y a la place pour le rire, pour l'humour aussi, et pour l'esprit, l'esprit au sens le plus fort du terme. Mais parce qu'il y a... Thomas a réussi, le côté comique, quand on avait ça ici, complètement... Je t'ai coupé, pardon, mais on... Non, non, c'est exactement ça. C'est ça. Poum, on a une pièce comique. C'est une comédie, mais elle est vraiment de comédie. Elle est vraiment... Mais on dit que c'est tellement codifié, justement, l'humour, un humour anglais. C'est une gageur, j'imagine, de trouver la manière de faire que ça nous parle à nous et que ça nous fasse rire. Je n'avais pas le choix, il fallait trouver... Il y a presque des mots d'auteurs, si on peut dire, auquel il faut faire honneur. Mais ça, ça a été le travail. Ça, ça ne se trouve pas. Ça ne se trouve pas, ça cherche lentement. Enfin, pour dire une banalité, tout traducteur dirait la même chose. Salman, on a une patience infinie, tout simplement. Et puis, ce n'est pas drôle, quelquefois, ce que j'ai fait. Et donc, il fallait que je modifie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, c'est... C'est tout. C'est un peu banal de le dire, mais... Et puis, quand on est deux, on rit. Alors déjà, avec Sophie, on teste. Et d'ailleurs, elle a fait une chose étonnante, elle a été professeur de Cannes, elle a fait travailler des cobayes, des élèves. Ah oui. Et donc, elle a fait un vrai truc. Ils sont venus au français voir la classe après. Et simplement, ils ont testé littéralement le truc. Et quand ils ne trouvaient pas ça drôle, par exemple, j'avais dit, à un moment donné, j'ai dit, c'est dingo, je ne sais pas, une expression qui m'aguse. Ils ont dit, c'est dingo, non ? Ça, ça ne passera pas. C'est vieux, ça fait des années 60. Ah oui, oui. C'est dingo, donc t'as, boum, c'est terminé. Ah oui, oui. C'est pas mal. C'est pas mal de pouvoir tester en laboratoire. Tester en laboratoire. Recommandé par toutes les marques de machines. Le laboratoire, c'est la première fois que Thomas Sostermayer venait de travailler à la Comédie française. On a senti, au moment des répétitions, que vous tous, dans la troupe, ou à ce moment-là, c'est une troupe de la troupe qui est sur une production. Il y a aussi une nouvelle famille qui se crée. Il y avait la découverte aussi de ce travail de Sostermayer qui vous faisait repartir dans les exercices. C'est important aussi dans votre récit de raconter cette manière de faire que le texte de plus en plus nous appartienne en jouant au badminton, en se faisant des espèces de questions-réponses jusqu'à une forme d'épuisement pour susciter quelque chose. C'est une manière dont vous aviez assez peu l'habitude. Non, on a assez peu l'habitude de ça. On commençait le matin par des exercices qui nous mettaient ensemble. Je vous coupe une seconde, mais dans les écoles, on fait beaucoup d'exercices. Après, ça veut dire qu'on n'en fait plus tellement ? Oui, c'est vrai. C'est assez rare. Je sais que Peter Brook faisait peut-être même une semaine, trois semaines d'exercice, pur exercice et créé un groupe. Brook, c'était souvent ce qu'il avait des artistes de tout pays pour leur faire trouver un langage commun. Mais ce n'est pas loin de ça. Les acteurs allemands, les metteurs en scène allemands, ils cherchent à vider les acteurs de toute intentionnalité qui font faire en sorte qu'ils ne pensent pas, qu'ils ne fourbissent pas leur réplique avant la rencontre. Voilà. Et c'est vrai que souvent, moi, je fais ça aussi. On apprend le texte en amont, alors on se dit, tiens, je le jouerai bien comme ci, comme ça. Tiens, là, je vais me faire un petit morceau de bravoure qu'on se prépare comme ça et puis arriver en répétition. À un moment, au début, on ne fait pas trop le mal. On tente le truc. Et alors ça, c'est perdu d'avance parce que l'autre, lui, pense à son propre morceau de bravoure et il n'a pas du tout prévu que vous vous attaquiez comme ça. Donc, ça se grippe. Il y a quelque chose qui se... Il y a des metteurs en sèche qui ne vont pas démonter cette machine-là. Donc là, c'est des exercices chaque matin. Et là, c'est des exercices qui créent un bain. Tout le monde est dans le même bain. Déjà, on commençait en costume. Même les exercices dans les exercices qui ont été dénudés. Donc moi, par exemple, j'étais en string. Une ceinture, deux chaussettes et vaguement un petit bain noir. Au début, je n'emmenais pas large. Mais quand on se retrouve tous comme ça et qu'on tourne dans tous les sens et qu'on se dit des bêtises et qu'il y a Laurent Stocker qui commence à faire des blagues, là, il y a effectivement une enfance qui s'invente, qui se crée et qui fait qu'ensuite, on bascule dans la répétition, dans une sorte de demi-divresse où on laisse aller. Tout paraît plus simple et là, Thomas n'aimait rien tant que de passer de l'exercice à la répétition sans qu'il y ait de procédure. C'est ça qui est marrant. Ce qui n'est pas simple du tout parce que dans ce coup, on est rattrapé par le texte. Sans quasiment que vous vous en rendiez compte. Sans qu'on s'en rende compte. Donc il adorait créer des jeux où on envoie comme faisait Mathias Langouf. Langouf, quand il y avait un acteur qui était trop intentionnel, il lui disait alors tu te fais une crêpe, ensuite après avoir fait la crêpe, tu passes l'aspirateur, après avoir passé l'aspirateur et tu joues en même temps être ou n'être pas être. Et donc il surchargeait d'actions scéniques et le type au bout d'un moment ne pensait plus du tout à ce qu'il disait et bah tiens, il se trouvait que là c'était juste. Moi ça allait jusqu'à un certain mois. Mais ça c'est très allemand. Tu racontes très bien ça dans le livre. Oui. Au fond de ce que tu racontes dans le livre, bien sûr tu racontes la vie d'acteur, tu racontes tout ça, tu racontes la pièce, tu racontes les contacts avec les gens, tout ça c'est très instructif aussi. On apprend, c'est un morceau, au sens que c'est un livre historique, au sens que tu racontes une histoire qui est prise dans un moment, etc. Mais c'est surtout, je trouve, ce qui est précieux et pourquoi des acteurs devraient lire aussi ce livre, c'est que tu racontes de manière intime ce que tu es en train d'y dire exactement, de manière très détaillée, pas de manière générale. Oui, oui. Tu dis les 18h24, Thomas fait la gueule. Tu le transcrits de manière incroyablement concrète si tu veux. Donc c'est un livre qui, je dirais, parce qu'il me fait des magnifiques compliments sur ma traduction, je dirais que c'est un livre. Non seulement il est beau, mais il est utile. Et puis il retrace aussi ce que c'est que la vie du comédien, notamment, passer aussi de la salle de répétition au plateau. Tout d'un coup, il y a aussi des angoisses, du moment de découragement aussi. En fait, c'est comme ça que moi je m'étais trouvé une légitimité. J'ai toujours aimé écrire et puis je me suis dit, mais moi je ne suis pas un écrivain, je suis un acteur, mais je suis un acteur qui, dans les marges de son travail, écrit, c'est ici que j'ai commencé ça. Il y avait des jolis petits carnets à la boutique il y a 20 ans. Il y en a toujours. J'en achetais et je prenais des petites hôtes et je me disais, voilà, moi ce que... Je me mettais dans un coin et je faisais des croquis, mais des croquis écrits d'acteurs en train d'attendre et je m'intéressais toujours au temps mort, le temps où ne se passait rien. Parce qu'il y en a beaucoup et il y en a qui peuvent venir. Il y en a énormément. Je peux te dire un truc si ça tombe bien ce que je voulais dire. Ce matin, je te fais un coca-là de léger, pardon, et ce matin, je regarde, je prépare un peu dans ma tête ce qu'on va dire, le plaisir que j'ai, je réfléchis, je regarde de nouveau le livre, et tout à coup, je me rappelle un truc que j'avais complètement refoulé, c'est que j'ai, à un moment donné, mais vraiment oublié, je me suis rappelé ce matin, j'ai eu un problème d'imprimante, heureusement, comment ça marchait, je me suis rappelé que j'ai failli faire une post-face à ça, dans l'édition POL. Alors, pour plein de raisons, ça n'a pas eu lieu, pour la question de temps, tout simplement, c'est qu'à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques mois de travail, j'étais tellement passionné, et je crois que c'est la première fois, et peut-être la dernière, je ferais ça, je me suis mis à devenir, frénétiquement, j'ai pris des notes. Donc, c'est pour ça, j'ai pris des notes. Frénétiquement, mais donc, sur des feuilles énormes, écrits comme un, on aurait dit, Arto, psychotique, sur des feuilles énormes. Oui, des grandes feuilles à trois, pour avoir plus de place, et surtout, pour dire, tu traduis, tu dis, j'ai compris. Ah oui, oui, c'est pour personne, mais j'ai compris. Et surtout, ce qui est étonnant, et c'est ça, pour répondre peut-être à la toute première question, pourquoi on devient Shakespeareien, c'est qu'on comprend que tout est, comment dirais-je, à un moment donné, vous comprenez, au bout de six mois, vous dites, mais oui, bien sûr, ce mot-là, un mot très important, il va devenir « the fancy queen » à la fin. Le premier mot, c'est « I fancy you », enfin, je désire, et à la fin, le « fancy » devient, qui est un mot très difficile à traduire, justement, bref, je ne rentre pas trop dans les détails, mais simplement, j'ai des révélations, ces révélations, j'ai envie de courir et de les écrire, mais pas comme, pas de manière parfaite de phrase, pour ma propre, tu sais, comment ne pas oublier, comme un mémo. C'est ça, c'est ça, tellement je suis passionné, et au bout d'un moment, ça s'est accumulé tellement, je me suis dit, je ne suis pas mauvais, j'ai des idées. Non, mais tu vois, tu finis par dire, c'est merveilleux, tu as un paquet comme ça, illisible, mais tu te dis, oh, fantastique. Et donc, j'ai commencé à prendre, j'ai commencé à prendre quelques petites notes et je les ai mises au fil de la plume. Simplement, ce truc prenait un tel volume que ça devenait aussi gros. C'est un livre, en fait. C'est un livre. Et puis, j'ai trouvé ça prétentieux, comme je ne suis pas sixpérien, il y a des millions de textes, je me suis dit, je ne vais pas moi, derrière ça, derrière cet objet, c'est important, rajouter un truc comme s'il fallait appareiller un livre. Je n'ai rien mis, d'ailleurs, à part, justement, je n'ai pas fait de notes. Parce que les notes, c'est la faibleve du traducteur. C'est de dire ce que je n'ai pas réussi à faire. C'est un aveu d'échelle. Oui, c'est vrai. Donc, il n'y a pas de notes qu'il leur faudrait sans doute. Il y a juste marqué à la fin, merci. Merci Ostermaier, merci Sophie McGowan. Bon, et puis c'était l'édition, attention, on est parti de cette édition anglaise. Voilà, ce qui se passe, c'est pour ça que c'est rigolo. J'ai commencé à faire un truc abscon, compliqué, etc. Et ceci était trop compliqué, j'avais trop de choses à dire, du coup. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un premier jet, comme ça, d'une petite partie, et je l'ai retrouvé, je l'ai imprimé, et je te le donne comme ça. C'est Noël. Ah, formidable. C'est pour rigoler un peu. C'est génial. C'est bourré de coquilles. Ah, parfait. Donc, c'est pour Noël, c'est Facebook. Ah, c'est génial. Merci. C'est un cadeau en direct, regardez. Voilà. Voilà, et donc, il y a un petit essai. Mais tu, ouais, mais si tu veux, c'est rigolo, parce que c'est, peut-être qu'un jour, c'est quand je serai vieux. Peut-être que tu peux, je serai vraiment plus vieux. Maintenant, je serai peut-être un livre de Shakespeare. Ou alors, on fait un dialogue, mais en vrai, on fait un livre qui s'appelle, voilà, bref. Oui, le dialogue des rois, quoi. Voilà. Écoutez, c'est une coïncidence que je l'ai imprimée, on a pris l'ordre, on ne marchait pas, puisqu'on est dans la modernité. Il y a des notes, nos derniers moments à la marche. Il y a des notes de Pinter sur Shakespeare qui sont très bien, parce que c'est des poèmes. Ah, tu vois, c'est des grosses conneries. J'ai relu ça, il n'y a pas, il y a un, c'est une, une, comment on dit, une liste, une espèce de liste de Shakespeare, d'adjectifs. Ah oui. L'attribut qui colle à Shakespeare, c'est délirant, en fait. Mais, il est inspiré par ça. Les pages de Joyce qu'on peut trouver aussi dans Ulysse, elles sont absolument, on trouve comme ça, des fois dans les œuvres des écrivains, une chose sur Shakespeare. En fait, ils ne veulent pas écrire sur Shakespeare, ils écrivent à côté de Shakespeare, en travers de Shakespeare, et ça dit énormément de choses. Ce que tu dis, c'est sur la diversité. que tu parles de Joyce, parce que finalement, qu'est-ce que font les auteurs anglais après ça ? Ben, ils font, ils travaillent sur Shakespeare, Gertrude Stein, on a l'impression que c'est Lewis Carroll, il y a du Lewis Carroll avec les personnages cruels et surdécinés, puis il y a Joyce, le côté glossolali délirante, finalement, ils ont de la chance, nous n'avons pas ça, en français. Et moi, j'ai quand même trouvé qu'Henri Fluchère, dans le genre éminent, c'est dans la première pléiade, je l'ai, moi. Il disait, il disait que la nuit des rois était la perle de la collection, du Musset supérieur, c'est-à-dire, Musset qui favoriserait ces personnages au lieu de les punir, du Molière amoral ou du Corneille optimiste. Mais c'est formidable. C'est pas mal ? Oui, mais ça dit quelque chose d'énorme, ça dit que nous, nous n'avons pas, on est bien obligés de faire un Corneille optimiste, puisque nous, on est séparés, on est divorcés, il y a Rabelais d'un côté, et puis, il y a Corneille de l'autre. Donc, les Anglais, je les déteste, ils ont tout. Alors, le Brexit littéraire va avoir lieu. C'est vrai, ils peuvent avoir Rabelais. Ils peuvent avoir dans le même geste, on a Proust qui fait la même opération beaucoup plus tard, où c'est à la fois drôle et profondément dramatique, en fait, dans le sens large, etc. Les Russes, ils n'ont pas ça ? Ah si. Hein ? Quand même, on pourrait peut-être trouver ça. Il y a des choses de Dostoyevsky qui sont complètement délirantes. Je lis des petites nouvelles dans cette manière comme ça de mélancolie. Peut-être la littérature française, ça ne va pas du tout. Une espèce de tremblée entre mélancolie. On ne peut pas écrire en français. C'est pour ça que Shakespeare a été... Je crois que c'est maintenant qu'on traduit bien, qu'on accepte tout Shakespeare. Il a fallu d'abord, quand Voltaire dit c'est une énorme botte de foin dans laquelle il faut trouver la perle... Ils utilisent ça ? Voltaire. Il a découvert Shakespeare au théâtre en Angleterre, il trouve ça génial, il essaie de traduire, puis il dit après, non, c'est horrible. Il essaie de tout arrêter, de faire arrêter qu'on arrête de traduire Shakespeare, parce que c'est grossier. Il dit d'accord ce monde, je crois que c'est sauvage. Il dit c'est sauvage. Ah oui, exactement. Il dit c'est sauvage. Et on ne peut pas jouer tel quel, c'est impossible. Et donc, on passe ça au tamis de l'Alexandrin, on refait... même on refait là à lire, on lit les transor... Ducis, qui a sa rue dans le sixième. Ducis, il écrit... Je n'ai jamais lu vraiment une seule traduction, mais il a traduit quasiment tout Shakespeare, peut-être une bonne quinzaine de pièces, en alexandrin, en refaisant les fins de manière sociale, comme du Corneille, mais du Corneille très chiant. Je ne sais pas. C'est un ennui colossal. Je crois que c'est... Il a sa rue, rue Ducis. Il y a une rue, Ducis, ça fait comment ? Ducis, tu vois la rue Ducis, dans le sixième, cinquième plutôt. C'est l'héros. C'est tout à côté de l'Odéon, c'est une rue qui donne sur le... C'est près d'un théâtre, c'est bon. Ben oui, la rue Ducis. Quel moment de chance pour un Corneille. C'est l'un des premiers, ce n'était pas tout à fait le premier. On dit souvent qu'il y a quand même quelque chose de baroque chez Shakespeare. Oui, mais aussi une forme d'ornement et cette espèce d'idée, là qu'on a quand même complètement dans la pièce, qui est un ordre un chaos et un ordre nouveau. Ça m'intéresse beaucoup, ça. J'ai mis du temps. Je vous coupe, mais je trouve que j'ai eu... Voilà. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est aussi une autre histoire. Je lis. Je lis. C'est des notes, attention. Mais je lis pour appâter, pour te dire vas-y, continue, fais ce livre. En ce début de siècle, nous n'avons pas de nouvelles formes pour accueillir ce verre de Shakespeare à la frontière du parler et de l'écrit. C'est dit. Ben oui. Donc c'est simple, ça. Mais ça, on est... Alors ça, c'est Olivier. Quelque chose qu'on a vaguement... On a essayé de dire, d'exprimer, mais on n'a pas trouvé. Alors, merci. Mais alors, attends, non mais surtout, ce qui m'arrive, c'est un peu long, je vais essayer de résumer à l'extrême, parce qu'on n'a pas le temps. Non, mais on a encore le temps, là. Non, non, c'est trop. Bon, je vais à un cours à Spip, Spip, c'est un truc à Sciences Po de Bruno Latour et qui fait un truc sur la cosmologie. Il fait un cours comme qu'il aime, enfin, il fait un cours, c'est son problème, le plus passionnant, c'est pour ça qu'il écrit et il est merveilleux là-dessus. Il dit, il y a eu un premier choc cosmologique exactement au moment de la pièce, 1610. On passe du Ptolémée à l'infini. D'un coup, les gens paniquent, c'est atroce. Et du coup, on passe à un truc et ce qui est intéressant, c'est que les pièces, toutes les pièces de Shakespeare, j'ai l'impression, posent ce problème. Pourquoi ? Et c'est ce qu'il explique très simplement. La langue qui était juste avant 1610, c'est ce qu'on appelle la langue sur la nature, la fusis. Tout parle, tout est agent, tout est action. le foie, le foie, ce n'est pas des métaphores. C'est-à-dire que tout est à prendre au premier degré. Donc, il faut dans un premier temps prendre, pas le prendre justement, je vais dire le mot, comme un ornement. C'est-à-dire, ça répond à la question du baroque. Oui, vous avez très 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 juste. Parce que vous dites, c'est un ornement ou pas ? Donc, comment je le traduis comme un ornement, c'est-à-dire comme un jeu baroque ? Non, il faut d'abord, c'est pour ça qu'on traduit en prose aussi, d'une deuxième raison, pour que ce soit des agents, des acteurs. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est ça le coup de génie pour moi de la tourse. Il me dit, alors, du coup, les ornements qui servaient à parler de la nature en vrai disparaissent, on passe à une autre langue. Il n'y a plus qu'une seule action, c'est la gravitation, c'est le chute des corps. Il n'y a plus rien d'autre, plus rien de l'importance, si on peut dire. Donc, toute la poésie passe au grenier. Et donc, c'est ce qui nous permet d'avoir quatre siècles de poésie parce qu'après, ça passe chez les poètes qui se servent de ça de manière esthétique et non plus, j'allais dire scientifique, si on peut dire, simplement pour finir. Donc, du coup, moi, je me suis dit, ces ornements, je me suis posé une question. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fuis baroque aussi en français ? Ben non. Il faut que je donne du sérieux à ce qui est dit. Donc, il faut tout prendre au sérieux de quand les gens disent ma jalousie elle-même ne pourrait pas... C'est-à-dire, les sentiments eux-mêmes sont des agents. Donc, on prend ça au sérieux et ce que dit, bon, bien sûr, ce que je te la tour, c'est qu'en un temps, on est au deuxième choc cosmologique puisque maintenant, la Terre est devenue une zone critique réduite, comme il l'explique si bien, tout à coup, se réduit. Donc, du coup, ce qui se passe est extraordinaire, c'est que de nouveau, on découvre que les rivières sont des gens, sont des êtres, pas des gens, mais que les forêts pensent. Donc, la poésie ? La poésie, tout à coup, redevient avec le monde dans lequel on vit. Les océans, on cherche un parlement des océans. On cherche à faire parler même de manière excessive et de manière à la mode, on pourrait presque dire. Tout à coup, tout parle. Mais donc, ce qui est passionnant, c'est que Shakespeare, pour finir, il le sait un peu. Et quand il est en 1610, il sent qu'il y en ait dans le grand moment un bouleversement et le texte rend compte de ça. Parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est des gens qui arrivent sur une île déserte et il y a un choc semblable aux cosmologiques. Donc, j'ai pensé à ça en traduisant et grâce... C'est pour ça que Shakespeare, c'est si difficile, c'est qu'il faut aussi s'abreuver avec des gens qui pensent histoire des sciences. C'est aussi un traité d'optique. Il y a aussi des phénomènes d'optique où on en pourrait parler pendant des heures. J'ai essayé, j'étais trop difficile pour moi, trop long. Il y a les traités d'optique du 17e, etc. Etc. Voilà. Donc, au fond, pour conclure, il faut chercher la vérité du texte au lieu de chercher à l'ornementer. Je ne sais pas si... Alors que chacun bute, en fait. C'est clair. Chacun bute, en plus. Exactement. Donc, il faut donner au lecteur le moyen de comprendre que c'est vrai, que ce n'est pas une image. Voilà. Au fait, il n'y a pas d'image. Alors que c'est que des... Et donc, il n'y a pas de métaphore. Ce n'est pas je suis comme ça. C'est en fait, je suis ça. Oui. C'est de l'incarnation, en fait. C'est de l'incarnation. Parce que c'était ça le monde entier, pas les écrivains. Ça change tout. Et dans le travail avec Thomas Sostermayer, il y avait cette idée-là de l'incarner, ce ça, par exemple. Oui, oui, oui. Oui, oui. La mélancolie, le... Oui, c'est un... Il vous a donné une clé pour votre personnage. Génie des émotions. Voilà. L'expression qui est... Tu es pardon ? Je ne sais pas combien. Il y avait appelé un génie des émotions. Orsino était peut-être un très mauvais monarque, un très mauvais dirigeant. J'aimais bien la façon de présenter l'arrivée d'Orsino, que c'est comme le lever du roi. Imaginez, par exemple, Macron qui va parler à 20 heures à la télé et au lieu de dire ce qu'il va faire, sa campagne, il dit je crève d'amour et je ne sais pas comment faire. J'en peux plus. Écoutez, vous pouvez jouer ça. Non, rejouez-le. Ah non, pas ça, mais ça, c'était mieux avant. Allez, refaites-le. Voilà. Ça commence par une espèce de béance de vide. On se dit attends, attends, où est-ce qu'on va ? Le type qui est censé nous gouverner, il est dans un état... Voilà, Orsino, c'est un effondrement. J'aimais bien se dire qu'on est dans un état où il y a un peu deux monarques. Là, il y a Orsino d'un côté et Olivia de l'autre et les deux sont... Elle, c'est une toute jeune reine qui accède au pouvoir parce que son père puis son frère sont morts. Donc, ça lui tombe dessus. Donc, c'est un peu un rapport avec la reine Elisabeth qui, elle-même, monte sur le trône un peu dans une... Virgin Queen, c'est ça ? De Virgin Queen, voilà. Et lui, c'est Orsino qui est ce roi, donc une forme d'impuissance. Ça situait aussi politiquement les choses de manière assez simple. Ça permettait d'entrer dans... Et Orsino a un truc. Il a cette mélancolie amoureuse qui lui a donné un espèce de super instinct de sens, de la beauté, de la beauté, des variations dans la mélancolie. Il cherche des teintes comme ça. C'est une sorte d'une peint avec ses douleurs, avec ses peines. Voilà, ça c'est bien. C'est exactement ça. Voilà. Et cette tristesse, il la partage. Ce qui est génial, c'est qu'il la partage complètement avec Jola. Et d'ailleurs, il y avait une scène où on faisait ça en audition et c'est très tard qu'on l'a compris avec Georgia. On écoutait la musique. On écoutait la musique et on cherchait des trucs à faire avec Georgia. On faisait des regards. On touchait un peu. On a gardé des choses de ça. On faisait beaucoup d'action. Mais dans l'idée, si on ne fait rien, les gens vont s'embêter. Et puis petit à petit, Thomas a eu cette intuition-là. La scène, c'était l'écoute de la musique. C'est la méta de la Nippa ? Voilà. Non, c'est pas la méta. C'est ce qu'on écoutait au début. C'était une chose de Cavalli. Le nom ne revient pas. Et finalement, on a laissé, on se laissait pénétrer par la musique qui est envahie. Et là, on a retrouvé du jeu dans cette scène. À partir du moment, on a simplement consenti que la scène, c'était ça. C'était les deux en proie à leur émotion respective. Chacun à la fois séparé et tout à fait lié par cette émotion-là. et qui avait comme ça ce qui est génial d'ailleurs dans cette pièce, il y a des grands creux comme ça. C'est ça, il faudrait qu'un personnage vous s'être complètement envahi et puis lui détaille ses émotions, met du bleu là, et il est sous le regard de Viola qu'il aime. et en même temps, c'est assez drôle à jouer, à se le représenter, mais en consentant à ce qu'on ne fasse rien finalement qu'écouter la musique qui est là et qui est finalement effectivement un personnage principal. Et comme tu dis, la musique, ce n'est pas de l'ornementation. Ça prend, ça existe, c'est vrai. Puisqu'on revient au troubadour, à un moment donné, Viola se prend pour un troubadour et elle dit, elle est vraiment dans une langue de l'amour de loin. Elle dit, et c'est le moment que j'ai remis en poésie, tu sens pas que c'était nécessaire. C'est sublime, j'ai regretté un peu qu'il ne soit pas dans le spectacle. C'est tellement bon. Ah, ce n'était pas dans le spectacle, je me souviens. Non, parce que c'est cette ère de Kerali. C'est ça. Non, elle dit, la petite maison de Saul, ça, elle le dit, c'est une merveille absolue. Oui, mais là, ce qui est génial, c'est que dans la pièce, elle mime le troubadour et elle dit, ma voix va passer dans la maison. Donc la musique, c'est-à-dire, la musique va percer ton cœur, mais encore une fois, voilà du littéral. C'est ça, c'est exactement. La musique, ce n'est pas, comme la musique passerait dans la main, la musique va être un agent. La musique, comme tu viens de dire, la musique va devenir une action. Exactement. Mais concrète, qui a des conséquences au décor. Une personification. C'est vrai que vous évoquiez ça, cette idée de béance comme ça, mais il y a une idée du temps qui est assez passionnante aussi. À la fois des choses extrêmement vives, extrêmement rapides, et puis des temps arrêtés. On passe de trivialités, de conneries qui s'échangent vraiment, je ne sais pas, de scènes de cabarets, de beuveries, à des choses d'un raffinement. C'est plus, on passe de Rabelais à Malarmé, puis tout à fait, vous ne savez pas, il faudrait trouver la poème. Mais du coup, ce qui est très drôle aussi, c'est que c'est un peu comme toujours, j'ai l'impression, sur Shakespeare, que c'est aussi un truc de cours d'école. Oui. C'est des gosses. Oui, bien sûr. Comme Orsino, c'est aussi un roi gosse. Mais c'est un roi, mais bien sûr. Mais à nu, comme un gosse. Et les autres, les alcôtes, etc., qui sont en train de se chamailler. C'est des gosses, c'est des histoires, tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas, je ne suis plus copine avec toi. Ce qui est quand même prodigieux, c'est que du coup, on est sur deux plans. C'est vrai. On est sur le mythe absolu, on a l'impression qu'on est dans l'Antiquité avec des armées, et en même temps, on est quatre, cinq personnes, coincées dans une île déserte, dans un hôpital psychiatrique, à ciel ouvert. Oui, c'est ça. Et qui est fou ? Et la pièce, c'est aussi, du coup, un énorme test. C'est-à-dire, j'ai l'impression, et c'est pour ça qu'elle est conduite de personnage, qui est le plus fou ? Est-ce que c'est le vrai fou professionnel ? Enfin, je ne sais rien. Est-ce que c'est, ah, ben, t'es un demi fou, toi, t'es un carrefour, il n'y avait pas de négocier, toi, t'es le plus méchant, non, c'est toi. C'est ce que vous disiez dans ces exercices de Thomas Ossamaya, qui vous faisait retrouver une enfance, une forme d'enfance que vous créez une enfance. Vous avez l'impression d'avoir sa décant de cette enfance. On trouvait, pour être, oui, vraiment, près de ce climat-là, en plus dans ce décor de sable, c'est une sorte de cours, comme ça, de plage. Avec une passerelle. Et avec cette période. Ça, c'était merveilleux pour entrer en scène, pour retrouver un peu aussi le rapport du globe au public, du terrain du globe au public, cette proximité, d'être au-dessus des gens. C'était à la fois comme une sorte de revue, avec nos gens nus, comme ça, c'est quelque chose d'un peu provoquant. Et nous, ça nous mettait vraiment très bien en contact avec les gens. Et c'était une ronde de lancement formidable aussi. La première entrée d'aller du fond de la salle, de naître du fond de la salle pour aller devant, sans passer par les couloirs entre les spectateurs, comme on l'a vu déjà mille fois. Là, c'était... Oui, j'avais pas pensé à l'ombre de lancement. Le lancement, ça fait vraiment... Moi, je vivais vraiment comme ça. Même si, autant, j'entrais lentement, mais exactement. J'avais l'impression que j'étais envoyé vers la pièce, mis en orbite. C'est ça. Oui. Une sorte de arbalète lente, tu vois. Tu rentres dans l'espace. Quand vous êtes mis dans ces conditions-là, c'est sûr qu'on est très avantagé quand même. Et le spectateur aussi, en fait, sans qu'il le sache. On sent, il y en a plusieurs, évidemment, dans votre carrière de Nippo Dalides, mais il y a quand même un peu avant-après cette expérience-là. Sans doute, parce que si ce texte est porté depuis longtemps... C'est comme tout grand. Moi, je suis un acteur pour metteur en scène. Je n'ai jamais vécu... Il y a des acteurs qui vivent la relation au metteur en scène comme fondamentalement conflictuel. Je ne vais pas me laisser faire. Attention, moi, je veux savoir ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas une marionnette. Eh bien, moi, non, je suis tout à fait une marionnette, le temps que vous voulez. Ça pense après, ou ça pense le matin, ça pense le soir. mais j'aime bien qu'on tire sur mes fils. Je peux... Et j'essaye. J'ai remarqué que de toute façon, plus on essaie de coller au désir d'un metteur en scène, plus on arrive à trouver une liberté. Et à l'arrivée, on est... Il y a beaucoup d'acteurs qui... Je sais que Michel Bouquet au conservatoire ne supportait pas l'idée du metteur en scène. C'est une idée très récente, le metteur en scène. C'est le XXe siècle qui l'amène. Et notamment dans cette maison, ça a d'abord été vécu vraiment comme un... Ah oui ? C'est-à-dire... Ah ben c'était des communistes les metteurs en scène. Ils allaient foutre le bordel dans... Excusez-moi de le dire, mais dans l'ordonnancement de la troupe, des sociétaires, etc. Les mises en scène étaient aussi en fonction des privilèges des uns des autres. Ah la vache. Tu n'allais pas mettre un pensionnaire au premier rang, tu vois, tu te le mets un peu... Le sociétaire, tu n'allais pas le convoquer en répétition tous les jours. Ah non ? Ça fait pirate. Pyramidale plus que jamais. Le metteur en scène, c'était celui qui commençait à casser en Jean-Pierre Vincent. Déjà même Pierre Dux, qui a fait venir Strelert, alors il ne l'a pas mis à Richelieu, il l'a mis à Lodéon, mais c'était... qui était un communiste en plus. Les gens ne comprenaient pas. Dux... Oh les communistes. Dux, qui était lui-même, R.P.R., enfin qui était un homme de droite, c'est ça. La comédie française était entièrement à droite. Il fait finir ce communiste, qui ne connaissait pas leur chef. C'était presque verbalisé. Alors que la jeune troupe, elle, il y avait une jeune troupe qui était assez à gauche, comme les Catherine Yégèle en tête, et qui était... Ah c'est fantastique. qui disait, mais non, nous on veut ces metteurs en scène-là, on veut ! Il rêvait d'avoir le jeune Chéreau, mais Chéreau, il a toujours refusé, il n'allait pas venir dans ce bastion. Quand Jean-Pierre Vincent prend la comédie française, il a mis en face de lui, mais il l'a raconté, il a failli en mourir. Il avait au comité, comme ça, une grande table, il avait une réaction, un conservatisme aigu, et il ne supportait pas sa présence. Ils ont viré tous les acteurs qu'il a fait entrer, quand même, sauf quelques très rares exceptions. C'était la bataille, et c'était la haine du metteur en scène, parce que le metteur en scène, il met tout le monde à égalité, en fait. Il a une pièce, je comprends maintenant. Et il va dire, non, même celui qui rentre et qui dit ça, dans l'histoire, il est très important. C'est très important, oui. C'est très important, voilà. Le metteur en scène, c'est une... C'est la démocratie. Oui, oui, oui. C'est quelqu'un qui vient s'interposer entre l'auteur et les acteurs, qui... Alors qu'avant, c'était un régisseur. Celui qui mettait en scène, c'était... Il y avait... Les décors étaient décidés, comme ça, c'était des toiles, et puis... Même des administrateurs, ils étaient souvent les premiers valets des sociétaires. Il arrangait les coups. C'est une bonne insulte, une valet de sociétaires. Une valet de sociétaires, c'est une bonne... Une valet de sociétaires, c'était un peu ça. On va essayer de garder ça. Ça peut servir. Ça peut servir. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. On n'a pas le temps de développer, malheureusement. J'engage les gens, évidemment, à trouver vos livres parce que la traduction, comme cette expérience, on n'a pas parlé de ce vers qui est magnifique, Les nuits d'amour sont transparentes, qui donne le titre à votre livre, qui est un vers directement tiré de La nuit des rois dans la traduction d'Olivier Cadure. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que dans les choses qui changent, c'est très intéressant ce que vous dites aussi sur le jeu. Est-ce que le jeu d'aujourd'hui est le même que le jeu d'il y a 20 ans ? C'est une question que je me pose toujours à quel style de jeu qui appartient. Je pense qu'il y a des styles. Le naturel est quelque chose qui est... Tout le monde essaie d'être naturel, de jouer, d'être le plus simple possible, d'être le plus près de la vérité. Et puis on se rend compte qu'à certaines époques, ça change. On disait que Tara Bernhardt était le comble du naturel quand on l'écoute aujourd'hui. Je dirais la même chose pour la traduction. La beauté d'une traduction, c'est qu'elle se périme, paradoxalement. Peut-être que dans 10 ans... Il faut en faire des traductions. Bien sûr, parce qu'elle donne parfois un renseignement non pas tellement sur le texte, mais sur le moment de sa traduction. Sur l'époque. C'est passionnant quand on le lit. C'est pour ça qu'on ne peut pas se détester entre traducteurs. On peut que tout à coup, au contraire, dire, il est à plein, il a employé l'expression qui est merveilleuse, donc il donne une indication sur la langue du moment. Presque, on pourrait dire. Tu vois que c'est une information très précieuse. Les gens disent toujours, pourquoi vous voulez traduire, ça a déjà été fait ? Non, c'est une sorte de baromètre. C'est de la blague. Mais c'est déjà fait. Ben oui, ben oui. C'est fait du 17ème. Mais simplement, du coup, il y a une évolution comme ça hyper train. Et peut-être que c'est traduction dans 10 ans. Les gens vont arriver en dire, qu'est-ce que c'est que ce gars ? Quelle est ça ? C'est une polésie américaine des années 70. Et là, je vais pleurer, mais ça sera trop tard. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à tous les deux. N'oubliez pas, évidemment, chers téléspectateurs, de vous rendre sur le site de la Comédie Française pour trouver plein d'informations, de vous rendre, si vous avez la chance, de passer par Paris à la boutique de la Comédie Française. Merci beaucoup à Rebecca, Douani et Andréa. Merci mille fois pour la réalisation de cette émission. Lundi prochain, 19h, et bien non, lundi prochain, c'est fait. On se retrouvera le 3 janvier. À tous, évidemment, de très belles fêtes de fin d'année. Vive le théâtre et à l'année prochaine. Merci. 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 Ça, c'est magnifique. Merci.